bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laurine la poulette raconte moi une histoire aujourd'hui je vais vous lire la grosse fin de petits bonhommes de Pierre Delis et de Cécile Udrissier vous êtes prêts alors c'est parti c'est le matin dans la ville il y a une rue dans la rue il y a une maison dans la maison il y a une chambre dans la chambre il y a un lit dans le lit il y a petit bonhomme et dans petit bonhomme il y a un ventre tout vide petit bonhomme sort de son lit de son pyjama et enfin de sa chambre il rentre dans ses habits et descend à la cuisine il ouvre le placard il est vide l'armoire elle est vide la huche elle est vide petit bonhomme fonce à la boulangerie boulanger s'il te plaît donne moi du pain parce que j'ai faim oh petit bonhomme répond le boulanger le pain je ne le donne pas je le vends c'est comme cela que je gagne ma croûte petit bonhomme sort son porte-monnaie il est vide aussi mais je n'ai pas de sous ah bon écoute voilà ce que je te propose donne moi de la farine et je te donnerai du pain petit bonhomme court au moulin tout essoufflé il dit meunier donne moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim hé petit bonhomme répond le meunier ma farine je ne la donne pas je la vends je ne moue pas pour rien mais je n'ai pas de sous ah bon voilà ce que je te propose donne moi des grains de blé et je te donnerai de la farine petit bonhomme déboula la ferme et finit par trouver le paysan il était juste entre son béret et ses bottes en caoutchouc paysan donne moi des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim oh petit bonhomme répond le paysan le blé il ne tombe pas du ciel il sort de la terre il faut l'aider à pousser pour ça moi j'ai besoin de crottin si tu me donnes du crottin je te donnerai des grains de blé là-haut le soleil est à son zénith il rayonne en bas petit bonhomme fait son maximum direction la pâte nature à toute allure quand petit bonhomme arrive il trouve un perchouron énorme au derrière sirop qu'on le voit de devant c'est la bonne adresse cheval donne moi du crottin que je donnerai aux paysans qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim je voudrais bien moi répond le cheval mais je n'ai plus rien à manger il fait trop sec donne moi de l'herbe bien verte et je te donnerai du crottin petit bonhomme cherche mais partout l'herbe est sèche il se penche et parle à la terre terre donne moi de l'herbe que je donnerai au cheval qui me donnera du crottin que je donnerai aux paysans qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim je voudrais bien mais je ne peux pas murmure la terre j'ai si soif donne moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe petit bonhomme galope jusqu'à la rivière elle est en train de se la couler douce rivière je peux te prendre de l'eau c'est pour la terre elle est toute sèche ah oui s'il te plaît donne moi de l'eau que je donnerai à la terre qui me donnera de l'herbe que je donnerai au cheval qui me donnera du crottin que je donnerai aux paysans qui me donnera des grains de blé que je donnerai au meunier qui me donnera de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim moi je veux bien mais tu vois ce matin je n'ai pas eu le temps de faire mon lit tu peux t'en occuper cela m'aiderait beaucoup petit bonhomme s'est mis tout de suite au travail il a réarrangé les galets enlever les branches d'arbres qui traînaient et nettoyer les bordures la rivière est toute jolie et toute propre à présent humm ça fait plaisir dit la rivière tu peux te servir maintenant merci mais que je suis sceau je n'ai pas de sceau pas grave je prends mon chapeau petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et la porte à la terre elle la boit en soupirandaise encore s'il te plaît petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée puis une troisième et enfin la terre laisse échapper ah ça va mieux aussitôt pousse une belle herbe verte et juteuse petit bonhomme en coupe une bonne brassée merci la terre petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose son tas d'herbes devant le cheval aussitôt le cheval se met à manger broute broute mâche mâche broute broute mâche mâche ah ça vient petit bonhomme fait vite le tour du cheval et se retrouve devant le derrière au moment où la queue se soulève oh toujours pas de sceau tant pis pour le chapeau pof 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 un beau crottin noir fumant et puant si bon tombe dans le chapeau merci cheval crie petit bonhomme au cheval qui ne répond pas parce qu'il a la bouche pleine petit bonhomme file comme une flèche chez le paysan il échange son chapeau de crottin contre un sac de grains de blé merci paysan il file comme une hirondelle sur la colline où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine merci meunier et enfin il file comme un éclair un peu fatigué chez le boulanger en voyant la farine dans le sac le boulanger bien content donne un gros pain rond à petit bonhomme qui voit enfin la fin de sa fin arriver merci boulanger petit bonhomme est rentré chez lui il s'est assis le pain il l'a senti il a souri il en a mangé une partie l'autre était pour les souris c'était la nuit il est allé au lit et il a bien dormi et demain ? demain deviendra bien assez vite aujourd'hui alors à chaque jour sa peine son pain et son plaisir et c'est ici que l'histoire se finit à bientôt